Vivez la course la plus exigeante au monde, un voyage argent avec la compagnie aérienne la plus récompensée d'Amérique du Sud, l'Âne. La classe T2 est un rallye à l'intérieur du rallye. Le Dakar en auto peut en effet se diviser en deux catégories. Les voitures produites spécifiquement pour l'épreuve et d'autres de série simplement un peu adaptées pour courir dans le désert. C'est ça le T2, comme vous l'explique Nicolas Gibon. Un T2 c'est une voiture de série qui est un peu améliorée pour le rallye raid et pour le Dakar. Tout ce qui est frein, plaquettes, tout ça c'est d'origine. Au niveau châssis, c'est d'origine. On a le droit de simplement mettre des protections et quelques renforts à certains endroits qui sont stipulés dans la réglementation. Le moteur est d'origine. Donc là on retrouve le poste de pilotage. Donc tout ce qui est console de bord est strictement d'origine. On a juste enlevé le poste de radio parce qu'avec la poussière, il ne tient pas longtemps malheureusement. On a quand même un budget de près de 2 millions d'euros pour faire courir deux véhicules, ce qui est un budget énorme. Et on se retrouve avec des budgets un peu plus importants que certains T1. Yun Mitsuhashi est son coéquipier. Avant, il participait au Dakar à moto, mais cette année il se retrouve à la lutte avec Jibon pour remporter la catégorie. Encore mieux, il réussit l'exploit de glisser son Lenn Cruiser dans le top 20, au milieu des meilleurs protos. Toyota fabrique vraiment de très bonnes voitures pour ce type d'épreuve. Vous savez, nous utilisons quasiment la voiture de M. Tout-le-Monde. Ça démontre bien que ces véhicules sont très robustes, rapides et très puissants. Le fait pour nous de démontrer tout cela constitue une très bonne publicité pour les Lenn Cruiser. Ça m'est arrivé de doubler des anciens protos d'usine. Et là, c'est vrai qu'on a une petite fierté en se disant que j'étais plus rapide que lui, alors que ça, c'est un ancien véhicule qui a déjà gagné le Dakar, par exemple. Au départ du Dakar, tout le monde faisait des Lenn Cruiser les favoris pour remporter la catégorie. Néanmoins, n'allez pas croire que tout est facile pour les Toyota. La concurrence des Nissan est très forte.